Il a quitté son village et ses phareaux et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seules garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut ? Mille seules garçons, dis-moi si le monde est beau Pour t'en aller en voyage, toujours plus loin, plus loin là-bas Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi Aka de Kebnekaïs volait toujours au-dessus de la forêt de Colmeaden à la limite du Sodermanland Toute la troupe avait passé la nuit sur un petit lac en plein bois Les heures du matin, chasse tous les chagrins Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf Ça suffit vous autres Et pourquoi ça ? Parce que vous m'énervez un peu trop On n'a pas fait exprès Oh là 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 là, il est encore de mauvaise humeur ce matin Martin, tu ferais mieux de t'entraîner à voler Il ne m'a jamais parlé sur ce ton-là Que lui arrive-t-il aujourd'hui ? Ixi ? Dis-nous pourquoi tu cries ainsi ? Je ne crie pas le moins du monde J'essaie seulement de faire respecter l'ordre Or justement, vous êtes devenu un groupe très désordonné C'est surtout à cause de ce jar blanc Ixi, je trouve cette réflexion très vexante Tu n'as pas le droit de te comporter ainsi Je me demande maintenant si nous allons rester avec vous Tu sais très bien que Martin, au contraire, se donne du mal pour être digne de vous Tu n'as donc aucune raison Je suis assez grand pour me défendre Martin, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer Non, Martin, viens plutôt de ce côté-ci Non, personne ne va voir quelqu'un Je veux que vous vous aligniez correctement sur un rang Vous avez compris ? Les heures du matin chassent tous les chagrins qui nous viennent de la nuit Cyril, tu sais qu'à la fin tu nous énerves Dis donc, est-ce que tu ne t'es jamais rendu compte que c'est surtout toi l'énervant ? Qui t'a permis de me parler ainsi, espèce de voix de Cressel ? Oh, parlons-en de la voix de Cressel Qui est-ce qui crie toute la matinée, toi ou moi ? Avec ta voix de faussée, tu bats tous les records Si seulement tu t'entendais, tu veux toujours nous faire marcher Tu as raison, Siri, dis-lui enfin ce que nous pensons Calme-toi, Siri, Ixi veut bien faire, c'est tout Ne te mêle pas de ça, ne te regarde pas Nélia, si tu touches encore une fois Nélia, tu auras fait à moi Arrive ici, essaye donc, crois-tu que tu ne me fasses pas ? Viens, on va faire un tour Haka n'aime pas beaucoup qu'on s'éloigne de la troupe J'ai envie d'aller voir notre ami Poilgris, je ne crois pas que Haka l'interdise Qui sait-ce que ce petit a encore bien pu faire ? Peut-être qu'on peut lui venir en aide, Martin ? On ne peut pas lui venir en aide, c'est à sa mère de le faire, sinon à quoi certes ? Mais ne touche pas à Nélia, hein ? Oui, tu as raison, mais il faut quand même essayer de faire quelque chose Oh, c'est parce que tu es jaloux Fais-tu du souci pour lui ? Sa mère est plus qualifiée pour s'en occuper que n'importe qui d'autre, voyons Je n'exagère pas Ces deux-là n'arrêtent pas de se disputer, il est grand temps que nous arrivions à Laponie Si tu en as envie, tu peux venir avec nous, petite plume Fais attention Ah, incroyable ! Où partez-vous aussi vite ? Haka ? Voir Poilgris et sa mère, nous voulons voir si tout va bien pour eux Tu as entendu ? Voilà qu'en plus d'un gros jarre domestique, nous avons un jeune élan sur la conscience Je dois te faire un compliment, Martin Je trouve que tu voles mieux de jour en jour Sérieusement ? Oui, c'est exact Il a beaucoup appris Il manque seulement encore d'un peu de souffle Il se fatigue trop vite Non, je ne veux pas Il le faut, Poilgris Je n'ai pas envie, pas envie du tout Tu es méchante, maman Je ne veux pas le faire Il vient de me manger dessus Je veux t'apprendre quelque chose qui te sera très utile dans la vie Qu'est-ce que tu as ? As-tu froid, son malice ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu en as une tête Oh, c'est terrible, de quoi est-ce l'air ? Je ne m'en remettrai pas, il m'a écrasé, je me sens vraiment à plat Oh, mon pauvre sang, malice ! Non, je ne veux à aucun prix, maman Maintenant, tu vas m'écouter Tu vas apprendre mon fils Car il n'y a pas un seul élan au monde qui ne sache pas nager Ça m'est égal, je n'ai pas envie de savoir nager Tu peux commencer par prendre un bain Allez, avance Ah, c'est tellement froid Je ne veux pas y aller Je veux sortir de l'eau Oh, je reconnais cette voix, je l'ai déjà entendu Ces poils gris, on dirait que quelqu'un le fait souffrir Allez, avance Avance encore un peu, l'eau ne fait pas de mal, au contraire, tu vas t'amuser Non, ça ne m'amuse pas du tout Tu as vu, mon petit, ce n'est pas si terrible que ça Ah, je suis déjà dedans Je n'aurais jamais cru qu'un jeune élan craindrait autant l'eau Tu as beaucoup à apprendre, poils gris Dans la forêt, tu dois lutter pour la vie Tu ne peux pas dire, je ne veux pas Il faut savoir accepter Voilà de nouveau cette créature qui a écrasé une pauvre couleuvre incapable de se défendre Bonjour, poils gris, bonjour Alors, comment se comporte-t-il ? Est-il heureux d'être en liberté, le cher petit ? Heureux d'être en liberté, ce n'est pas le mot juste Les hommes l'ont changé Tu connais le vieux dicton Un élan ne peut vivre que dans la forêt Poil gris se charge de le faire mentir Ne te fais pas autant de soucis Le temps arrange bien des choses Il ignore comment un élan peut se protéger du froid Et qu'il doit manger des feuilles et des écorces Tu dois lui enseigner tout cela petit à petit Allez, viens vite Nage bien avec les quatre pattes, poil gris Il ne faut surtout pas s'arrêter Mais ça ! Vas-y, poil gris, essaye de nous dépasser, allez Oui, mais il faudra qu'il nage encore plus vite Oh oui, bravo, bravo, poil gris, tu es en progrès Mais essaye encore de nous dépasser Il faut que tu nage plus vite Oui, continue, tu vas y arriver Tu nous rattrapes Allez, vas-y Oh, Martin, qu'est-ce que tu fais ? Oh, mais où est passé Nils ? Je n'en sais rien non plus Tu es un effronté, poil gris, ça oui Je viens de t'enseigner comment on nage Et en guise de remerciement, tu me jettes à l'eau C'est un malentendu, je voulais te faire une blague Hé, ne fais pas autant de vagues Arrête ! Il s'est bien habitué à l'eau Maman, tu aurais dû me le dire que c'était aussi amusant de se baigner Regardez-moi ça Il remet ça Regardez comme poil gris nage bien, encore dites-vous Ne te vente pas trop Ben quoi, il n'y a pas de miracle ? Est-ce que je peux me permettre de te demander ce que tu entends par cette expression curieuse ? Ça veut dire qu'il nage bien parce que je suis un bon moniteur Ouais, mais quand on est doué, on est doué Quoi ? Explique-toi Selon moi, il aurait pu apprendre sans toi Vas-y, poil gris, fais perdre l'équilibre à Martin pour que Connote tombe à l'eau Oh, ça nous est bien égal, on tient le coup Vas-y, celui-là Je dois dire que je n'aurais jamais cru que poil gris apprendrait si vite à nager C'est tout à fait surprenant Nils sait comment se conduire avec les animaux Je serais contente, s'il pouvait rester encore un peu, il enseignerait bien des choses à poil gris C'est malheureusement impossible, nous devons partir pour la Laponie, nous sommes déjà en retard Dommage Attention, Martin, ne sois pas comme ça Attendez, on va vous avoir, vite, poil gris Vite, Martin ! On va vous avoir ! Vite, vite ! Plus vite ! Oh, 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 oh Pousse-compte, Martin ! N'aie pas peur, petite plume, je te protège Bonjour Tu as l'audace de me dire bonjour, vilain ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire Tu as l'air de m'en vouloir, dis-moi pourquoi T'imagines-tu que tu puisses berner la plus vieille couleuvre de la forêt ? Je ne sais vraiment pas de quoi tu veux parler. Pourrais-tu expliquer un peu plus clairement de quoi il s'agit ? Je me vengerai de ton crime, aussi vrai que l'on m'appelle sans défense. J'ai commis un crime ? Je veux te voir gisant sur le sol comme mon pauvre époux, pour ma vengeance. Qu'est-ce que c'est qu'un époux ? N'insiste pas, oserais-tu prétendre que tu ne savais pas qui était le pauvre sans malice ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle te veut, celle-là ? Je dois être étendue comme un époux. Mon bon, mon pauvre sans malice est mort et personne ne peut lui rendre la vie. Tu as l'audace d'en rire. Si j'étais une péliade, je sens que le venin me viendrait entre les dents. Tu n'aurais pas dû la provoquer ? Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Venez, on va aller jouer. J'ai peur des serpents, ils sont très maissants. Pardon ? Ah ! Ah ! Ah ! Ce petit élan a détruit mon bonheur. Je dois me venger. J'ai l'impression que tu as été très imprudent tout à l'heure, poil gris. Comment cela, imprudent ? Je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas ce que cette couleuvre me veut. On se rend compte qu'il a été en captivité. Il ne reconnaît plus ce qu'il vit dans la forêt. Ce serait une possibilité. Qui m'appelle ainsi ? C'est moi, la pauvre sans défense. Va-t'en ! Écoute-moi, écoute ce que j'ai à tout dire. Nos rapports n'ont jamais été bons. J'ai un important service à demander. J'ai besoin de ta protection. Tu es le seul qui puisse m'aider. Alors, dis vite ce que tu attends de moi. C'est que voilà, c'est que vois-tu, j'ai de gros soucis. J'ai une peur terrible. Oui, j'ai peur que le petit peuple des papillons soit bientôt complètement détruit. Et tu me réveilles au milieu de la journée pour me dire ça ? Cela vient de ce qu'au printemps, on mange beaucoup trop de chenilles. Et c'est pourquoi j'ai pensé que tu pourrais demander aux oiseaux de laisser ces pauvres petites bêtes en paix pendant un certain temps. Je te conseille d'accepter de m'aider. Sinon, j'irai dire à la vipère où tu caches tes oeufs. Comprends-tu ? Tu en serais capable, méchante bête. Disparais de ma vue. Je ne veux pas traiter avec toi. Tu n'as rien à traiter, mais réfléchis. Sinon, tu recevras la visite des vipères. Si je t'obéis, qu'arrivera-t-il ? Je te donne ma parole de serpent que personne dans la forêt ne pourra connaître l'endroit où tu as caché tes oeufs. C'est pourquoi je vous le demande. À partir de maintenant, vous ne mangez plus de chenilles afin que le peuple des papillons continue d'exister. Tu voudrais nous empêcher de manger des chenilles ? Tu oublies que pour nous, c'est un mets délicieux. Nous refusons ta proposition. Nous refusons, nous refusons, nous refusons cette proposition. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, 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 oui. Dans ces conditions, sans défense, ira dire à la vipère où nous cachons nos oeufs et les hiboux disparaîtront. C'est ce que vous voulez ? Je sais que ce sera très dur pour nous tous. Je sais que ce sera très dur pour nous tous. Poil gris, réveille-toi. As-tu vu toutes ces chenilles ? Où sont maman ? On entend des drôles de bruits. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là ? J'ai peur, maman. Regarde là-haut. Oh, elles mangent toutes les feuilles. J'entends des chiens. Par là, c'est pire encore. Elles dévorent tout. Mais je n'ai jamais vu autant de chenilles. Il faut absolument faire quelque chose. Si la forêt vient à mourir, nous serons sans refuge, poil gris. Ah, je ne vois pas pourquoi nous nous mêlerions de cette histoire. Je crois qu'il est préférable que nous partions. Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord. Nous ne pouvons quand même pas laisser les animaux dans l'embarras. La décision appartient à Haka de Kepnekaïs. Dis-nous ce qu'il faut faire. Nous allons rester ici encore un peu. Je tiens à découvrir les raisons de cette incroyable prolifération des chenilles. Si tu les découvres, tu nous rendras servites. C'est à toi que nous devons ces ennuis. Envoie l'idée de te lier d'amitié avec un élan. Oh, voilà qu'à présent, tu vas me reprocher de l'avoir aidée à retrouver la forêt. As-tu entendu ça ? Viens, poil gris. Est-ce que je l'ai vexé ? Je ne savais pas qu'il était aussi susceptible. Moi non plus. Et ? As-tu entendu ce que vient de dire Kaxi ? Viens avec nous, Martin, pour voir ce qui se passe avec les chenilles. Je n'ai pas le temps. Depuis que Petite Plume est avec nous, il est devenu bizarre. C'est aussi mon avis. Ce sont des bûcherons. Regarde tous ces animaux. Regarde tous ces animaux. Les insectes ne sont jamais beaucoup dérangés, mais ces derniers temps, ils commettent d'énormes dégâts aux arbres de la forêt. Oui, c'est exact. Et si ça continue, ils vont arriver à détruire toute la forêt. Vous avez raison. C'est triste. Sans parler de ces méchants humains qui envahissent les fourrés et les taillis. On ne peut plus sortir. Si encore, ils venaient pour se promener, mais ils viennent pour abattre les arbres. Oui, c'est exact. Mais ils ont des motifs valables. Les arbres sont malades et on doit les abattre. Malades ? Pourquoi sont-ils malades ? C'est bien ce qu'il faudrait comprendre. Si les hommes abattent les arbres, ça deviendra intenable pour nous. On ne pourra plus trouver d'endroit pour se cacher. Ce sera terrible. On n'aura plus rien à manger, que ce soit sous terre ou à la surface. Alors, que faut-il faire ? J'avoue que cette situation ne me plaît pas beaucoup. Il faut réfléchir et trouver une solution raisonnable pour tous. Réfléchir, on ne peut pas attendre. Il n'y a plus de temps à perdre. Non, il n'y a plus de temps à perdre. Si nous n'avons pas une idée, les hommes vont détruire toute la forêt ? C'est juste. C'est pourquoi nous allons étudier cette affaire de près. Suivez-moi tous. Oh ! Suivez-moi tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont rebattu ma chambre à coucher. J'ai l'impression d'avoir les paupières collées. Il n'y a plus d'arbres. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt ? Les hommes ont abattu beaucoup d'arbres et ils continuent. J'ai pas bien compris ce que tu viens de dire. Répète-moi. Les hommes vont abattre tous les arbres et vont détruire toute notre forêt. Oui. Ils vont le faire, mais on peut changer le cours du destin. Tiens, encore la couleuve qui rapplique. Comment changer le cours du destin ? Si vous voulez le savoir, le responsable de votre malheur est parmi nous. Il doit être châtié, ses poils gris. De quoi est-il coupable ? De quoi est-il coupable, le poil gris ? Moi ? Vous n'en savez rien, maman. Je n'ai rien fait. Oui, oui, maintenant il se prétend innocent. Mais vous savez tous que mon cher époux, ce brave sans malice est mort. C'est Poil gris qui l'a tué. La mort de sans malice doit être vengée. Le hibou m'a aidé amicalement pour qu'il en soit ainsi. Par quel moyen ? Pourrais-tu nous expliquer cela clairement ? Je commence à deviner de quoi il s'agit. Il y a un rapport entre les chenilles et ta vengeance. Oui ? Eh oui, je me suis arrangée pour que les oiseaux de la forêt ne mangent plus aucune chenille. Te rends-tu compte que nous allons tous en souffrir ? Si les chenilles dénudent les arbres, les hommes les abattront et nous serons expulsés de nos refuges. Qu'est-il arrivé, Poil gris ? As-tu réellement tué sans malice ? Alors, dis la vérité. Je n'en sais absolument rien. Si mon fils fut responsable de la mort de sans malice, ce fut certainement par accident. Il est impensable qu'il l'ait fait exprès. Il va s'en excuser. Va mon enfant, avance-toi et présente tes excuses. Excusez-moi, je vous prie. C'est très bien. Je ne vous comprends pas. Pourquoi seriez-vous furieux contre Poil gris ? Je vous affirme qu'il n'est arrivé que depuis deux jours dans la forêt. Désolé, ce n'est pas une excuse valable. Je connais, Poil gris. Il ne ferait pas de mal à un autre animal. Il est trop jeune et inexpérimenté. Vous ne devez pas lui en vouloir. Il doit être puni. A mon avis, ce jeune élan ne doit pas être puni trop sévèrement. C'est parfait. Poil gris devra s'éloigner avec sa mère jusqu'à ce qu'il ait appris comment on doit se conduire dans la forêt. Très bien, maman. Oui, mais que va devenir notre forêt ? Regardez, il y a déjà eu tellement d'arbres coupés. Ce n'est pas un problème. Notre hibou va dire aux oiseaux qu'ils peuvent à nouveau manger les chenilles. Bravo ! Tout redeviendra comme avant et Poil gris et sa maman pourront revenir. Y vole, y vole. Les oiseaux se rendirent vite maîtres des chenilles qui disparurent. Les hommes s'étonnèrent. Ils pensèrent qu'il y avait eu une épidémie. Ils ne savaient rien de la vengeance de sans défense. Tu es si petit, c'est si grand le monde. Tu es si petit, c'est si grand le monde. Tu es 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 si petit, c'est si grand le monde. Tu es si petit, c'est si grand le monde. C'est si grand le monde. Sous-titrage ST' 501